bonjour à tous magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien je me fais marrer toute seule je pensais déjà à vous en me disant allez on va faire un petit un petit tirage du week-end parce qu'on est jeune on est beau et on est gaillard moi j'ai des potes deux de mes meilleures amies sont des anciens rugbyman et c'était un mot c'est un mot qui est très utilisé ça on est gaillard et c'est vrai que à part le rugby moi j'ai rarement très rarement utilisé ce terme je sais pas pourquoi ça m'est revenu en tête et je me suis dit on est gaillard alors j'espère que vous vous sentez plein de gaillardise des gaillardesses de gaillardisation on va aller voir les énergies on va aller voir les énergies pour ce week-end quand sommes nous nous sommes le 11 les énergies de ce samedi dimanche et c'est parti mon kiki alors j'ai même pas pris l'agenda de la lune mais qui dit mais enfin tu tu as un à tous tes devoirs tu tu défiles je trouve pas le mot non plus vous vous rendez compte à mon dieu ça va pas être facile ça va pas être facile alors le samedi brainstorming c'est facile si le blanc le plan a besoin d'être ajusté si votre vision a besoin d'être ajusté on aura de la chance avec jupiter de la clarté d'esprit et de coeur avec le soleil mais c'est merveilleux on finit la journée sur une note positive ce samedi est gigantesquement fantastique et dimanche la gueule de bois dimanche on y va doucement à on y va doucement avec du avec du vide et un peu de tension avec le carré d'uranus l'après midi s'améliore pour pouvoir aller de l'avant santé cette force intérieure mais c'est un mais c'est un mais c'est un très beau week end messieurs dames et quand c'est la pleine lune la pleine lune jeudi d'après on est à fond là non vous êtes à fond moche à fond non je sais pas si je suis à fond mais bon et puis je me suis lavé les cheveux alors je peux si vous rendez compte quand on se lave les cheveux et qu'on les et qu'on les sèche pas chez les chez les magali enfin tout cas chez moi avec la touffe que j'ai ça devient explosif messieurs dames explosif explosif sa part dans tous les sens ça gonfle c'est divin j'aime beaucoup bon allons voir les énergies pour ce week end ce que l'on a appris comment nous en servir ce qui arrive au devant de nous soudainement je m'obscurcie je me sériorise c'est ça la vie fait de moments de grande joie et des moments qu'on doit comme soudainement la vie vous rattrape de grande ah ah ouais si c'était toujours aussi si facile ça c'est moi ça c'est vous énergie de roi de coupe je t'entends je te vois je te soutiens je suis là regardez comme il est beau mon blondinet mon marin que c'est moi qui les fait enfin c'est l'intelligence artificielle parce que moi j'avais l'idée j'avais pas le temps j'avais pas non plus la technique il faut bien le dire on est d'accord il ya quelque chose dans votre émotionnel qui est présent qui est là qui est solide vous avez envie de faire en sorte de répondre aux attentes de des gens alors les écouter les comprendre et puis quelque part les mener à bon port on dira il ya quelque chose de d'hyper stable quand on est roi de coupe et puis cette cette compréhension qu'on a passé certaines étapes aussi du coup on est plus en phase avec l'émotionnel autant le sien que celui des autres c'est aussi la disponibilité amoureuse pour ceux qui cherchent et qui ont envie de trouver comment nous en servir deux coupes qu'est ce que c'est que ce tirage a quand même cette dp à l'envers 10 de denier une situation alors j'ai envie de dire une situation qui traîne non une situation qui dure une situation qui durera aussi être à l'écoute et puis c'est intéressant avec ce 2 de coupe je vais tout les montrer c'est moi qui les fait ce jeu je vous l'ai dit la carte du 2 de coupe non seulement je te je te vois je te retrouve tu es la lumière de ma vie non il ya quelque chose de fondamentalement naturel dans cette connexion du 2 de coupe c'est à dire que quelque part autant dans ce que j'ai envie de ressentir que dans ce que je reçois de toi tout est au diapason tout résonne et ça vous savez que ce moment là de vie vous l'avez déjà vécu alors que ce soit que vous vouliez l'apaisement avec vos enfants que vous soyez prêt à les écouter que vous ayez du travail que vous soyez prêt aussi à vous mettre dans le banc pour que tout se passe au mieux il ya quelque chose qui est vraiment là présent et en paix au niveau émotionnel mais il ya aussi une forte certitude c'est que vous savez que ça doit être quelque chose de facile ce que vous prévoyez ce que vous allez mettre en place surtout avec cette carte du 3 de bâton dans les conseils c'est aussi quelque part d'avoir un certain recul sur les choses qui peuvent arriver sur ce qu'on va vous présenter parce que vous avez c'est comme si vous aviez un petit baluchon avec le mode d'emploi dedans c'est comme ça et je suis complètement prêt à entendre autant les pour que les contres parce qu'en personne de roi de coupe en qualité de roi de coupe j'ai tout vu j'ai tout entendu émotionnel de ce que deux sites de ce qu'il va se passer bien sûr je ne sais pas tout mais il ya quand même énormément de choses dans la situation dans laquelle je suis sur lesquels j'ai la maîtrise et du coup j'ai presque envie de dire on a le sentiment que vous voulez pas forcément vous laisser surprendre mais surtout que vous devez avancer dans ce week-end avec des bases qui pour vous font sens émotionnellement alors il ya quelque chose de l'ordre de la déclaration sur ce qui arrive avec ce set d'épées à l'envers le set d'épées à l'endroit la carte des secrets la carte des manigances le loup et la petite comment elle s'appelle avec son petit panier de par comment elle s'appelle mike megaly elle va voir sa grand mère avec son panier elle rencontre le loup j'apprends rouge à part que là bon il est pas rouge j'ai un bon il ya quelque chose dans ce set d'épées qui est d'essayer de masquer qui est d'essayer de faire les choses avec un objectif individuel égoïste et quand cette carte est à l'envers au contraire c'est un rite de passage on dit la vérité toute la vérité rien que la vérité mais c'est drôle j'ai pas le sentiment que ce soit vous qui vous prononciez ainsi est ce qu'on prendrait pas le même jeu parce qu'on est un peu fou fou aujourd'hui on va en prendre deux parce que c'est le week-end solde alors c'est quoi ce set d'épées à l'envers cette d'épées à l'envers c'est pour ça que je dis que c'était pas terminé qu'on allait en fond c'est une situation qui allait durer cavalier de bâton à l'envers quelqu'un qui est pas forcément créatif ou quelqu'un qui il met pas du sien mais alors pourquoi en y mettant si peu du sien justement ah il ya peut-être quelqu'un qui vous parle de ses déboires d'une vie de je montre ça mais en fait c'est ça que je ressens c'est ça que je je ne me sens pas m'intégrer je ne me sens pas je n'ai aucune motivation il était là quand notre 9 de coupe c'est la carte du si vous l'avez pas vu aller le voir oui si vous l'avez pas vu aller le voir le comment ça va se passer dans les semaines à venir parce que cette carte elle arrive deux fois à et parce que si vous voulez participer au tirage suspendu c'est sur ce tirage donc que tous les tous déclic il ya on a deux tirages suspendus si vous voulez participer commenter sur le tirage de comment ça va se passer parce qu'elle est là cette carte et c'est et j'ai pas particulièrement pris ce jeu pour faire une concordance mais la carte du neuf de coupe c'est la carte du veu exaucé c'est la carte aussi je pense de valider certaines choses dans ce tirage peut-être que c'est une validation de non dit peut-être que c'est une validation d'incapacité mais avec ce 10 de denier à l'envers vous savez très bien qu'il faut regarder les choses en alors j'ai envie de dire en les prenant avec une pincée de sel parce que tout peut encore se transformer dans un sens qui est encore plus enrichissant et parce que en conseil on a ce 3 de bâton et le 3 de bâton c'est visualiser regardez mettez des choses en place planifier quelle est l'étape d'après quelle est l'étape d'après on va vraiment vivre ça et dans ce comment ça va arriver on a le 4 de bâton ah non c'était le tirage positif du moment le 4 de bâton tout ce c'est drôle tout ce tisse on veut dire tout ce tricote c'est bientôt la cavalier de bâton à l'envers et 3 de denier à l'envers et pourtant vous n'êtes pas en train de tirer les vers du nez de quelqu'un c'est quelqu'un qui vient vous donner alors c'est peut-être une facette de lui ou d'elle avec ce neuf de coupe à l'envers le neuf de coupe à l'envers c'est comme si quelqu'un sur qui vous aviez ou pour qui vous avez un émotionnel justement ouvert prêt à recevoir avec qui vous avez une 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 connexion qui fonctionne venez vous faire un déballage et que ça vous enchanté mais en même temps c'est pas exactement dans cette je pense dans cette direction là alors soit que vous vous attendiez pas à ça soit que vous vous y attendiez parce que au final en tant que roi de coupe vous avez très probablement une intuition phénoménale est ce que je peux savoir ce que ce neuf de coupe à l'envers se veut cette émotionnelle justement ultra satisfait à la à la à la limite à la frontière du contentement b a c'est aussi pour moi la carte de tous les excès sexe drogue et rock'n'roll et de faire l'autruche en se cachant derrière des plaisirs qui peuvent être fictifs pour éviter de regarder mais c'est drôle parce que on vous l'a offert tout ça mais alors d'où ça vient peut-être qu'on ne le sait pas encore à quelqu'un qui s'abandonne on dira et en faisant ça ça fait cesser aussi chez vous des des questions je pense on a des réponses sans aucun doute on a aussi peut-être quelqu'un qui a décidé de ne pas se battre sur certains points mais c'est drôle parce que c'est presque à aussi une idée de se borner à 9 de coupe 9 de bâton on sait que la route est longue on sait qu'on lâche pas le morceau non plus mais vous ce que je viens de voir le pendu à l'envers je pense que vous ne pouvez que regarder la situation en vous disant de toute façon tout ça ça doit amener une métamorphose quelque part on peut pas rester avec cette énergie de difficulté de participation communication à hacher et en même temps se dire ah ben c'est pas c'est parfait comme ça c'est merveilleux comme ça ça marche comme ça je pense que pour vous ça n'a pas de sens ça m'étonne pas 10 de denis avec ce 9 dp réflexion 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 même moi ça juste moi ça me fait réfléchir je sais pas de qui il s'agit on a 3 9 sur la table ce que l'on va vous fournir ce week-end préparez vous parce que je pense que ça peut être énergivore ou mentalement très demandant même si avec ce 9 de coupe il y a une félicité qui en sort il faut quand même garder faut quand même raison garder c'est drôle regarder on commence par ce 3 de bâton et on finit par ce 3 de bâton regardez devant on vous demande à vous comment vous y préparer au mieux vous êtes roi de coupe et roi d'épée vous allez réussir à équilibrer et on vous demande d'équilibrer la raison et les sentiments peut-être de prendre aussi les choses avec un certain avec une certaine hauteur parce que là il est évident que les langues se délient mais il est évident aussi qu'il y a quelqu'un qui arrive à reculons et je pense que vous savez très bien aussi que vous n'avez pas forcément envie de montrer les dents avec ce 5 de bâton et que c'est pas c'est détachement détachement c'est drôle parce que le roi de coupe a quand même une certaine a réussi je pense à mettre une certaine logique pour moi les rois quand ils sont à l'endroit au final ils savent aussi même si là c'est pas là le domaine primordial ils savent aussi gérer les autres les familles entre guillemets un roi de coupe saura comment comprendre la raison du roi d'épée comment comprendre l'action du roi de bâton etc et aura aussi en soi cette maîtrise et là il ya quelque chose d'hyper réceptif chez vous mais c'est pas le moment de se battre c'est le moment d'observer et c'est le moment de mettre les choses en place et d'établir la suite quelque part alors peut-être que ce sera pas facile parce que je viens de voir en dessous de ce 3 de bâton ce 3 d'épée de prendre une décision à qui ne fait pas bouger les choses mais je suis pas convaincu que ce soit à vous de faire bouger les choses vous pouvez très probablement conseiller en bon roi que vous êtes analyser les choses et communiquer là dessus et vous pouvez peut-être mettre les fondations de la suite en avant il ya aussi quelque chose qui doit être amené par l'autre vous me direz commenté n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous vous pouvez aussi aller sur le site de filles de lune tarot point com où les guidances sont exprimés ainsi que les prix à bientôt merci beaucoup au revoir